Le coronavirus ferait presque oublier la crise migratoire que vit l'Europe. Sur l'île grecque de Lesbos, les camps de réfugiés sont surpeuplés, la distanciation sociale est impossible, la crainte d'attraper la maladie est bien réelle. Cela entraîne des tensions et de la violence. Les ONG ne peuvent rien faire et le gouvernement n'est pas vraiment présent. Esmeralda Laby. Les yeux rivés sur l'aiguille, ils travaillent 24 heures sur 24. Autant se rendre utile. Avec l'aide d'ONG, ces migrants cousent des masques pour le personnel médical grec et un peu pour eux aussi. Car dans ce camp de Lesbos, le plus grand camp de réfugiés d'Europe, 19 000 personnes s'entassent dans des conditions déplorables, une promiscuité incroyable. Il n'y a pas assez de points d'eau, de savon, de désinfectant, rien pour se nettoyer, se protéger. Pour les médecins, Lesbos est une véritable bombe sanitaire. Les migrants ne peuvent plus sortir, faire leurs courses en ville. Il y a moins de nourriture qu'avant, mais les fils s'allongent devant les toilettes et les douches. Le camp est surpeuplé, 19 000 personnes, c'est six fois la capacité d'accueil. Comment assurer la distanciation sociale dans ces conditions ? Le confinement se heurte à la réalité du terrain et il n'y a que quatre médecins dans tout le camp. Alors l'angoisse monte, la violence et l'insécurité aussi. Il y a 15 jours, un jeune homme est mort dans un incendie. Certains migrants ont pu partir, évacués par navire, vers le continent. Mais il y a 40 000 demandeurs d'asile répartis sur les cinq îles grecques. Athènes assure que les nouveaux arrivants seront soumis à des tests de dépistage, que des zones d'auto-isolement seront créées. 121 ONG et plusieurs médecins européens se sont adressés au gouvernement grec, réclamant l'évacuation totale des camps. Pour l'instant, leur courrier est restée lettre morte.